... Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce mardi, marquée par le violent séisme qui a frappé la nuit dernière plusieurs villes au nord du Maroc. Selon un bilan provisoire, il y aurait au moins 229 morts et 120 blessés. Ce chiffre pourrait encore s'alourdir. En Haïti, le président Aristide exclut toutes démissions mais propose d'organiser des élections d'ici novembre. Les rebelles contrôlent ce soir près de la moitié du pays et affirment leur intention de prendre la capitale. Après le choc provoqué par la destruction de l'outil de production de l'usine OCT à Dourdan, la justice a entendu pendant quelques heures le dirigeant britannique de la société. L'homme a été remis en liberté mais l'enquête se poursuit. Les pompiers professionnels seront en grève demain. Ils demandent la reconnaissance officielle de la dangerosité de leur métier. Pendant des années, le palais Brognard a été le temple des agents de bourse. 17 ans après sa fermeture, ce bâtiment historique pourrait bien changer de destinée. C'est donc un séisme particulièrement puissant d'une amplitude de 6,3 sur l'échelle de Richeserre qui a frappé la nuit dernière le nord-est du Maroc. Pour l'instant, le bilan est encore provisoire, je vous le disais, mais on parle déjà de 230 victimes et de 120 blessés. Les secours craignent malheureusement que d'autres personnes se trouvent encore ensevelies sous les décombres. Bernard Lebrun, Pauline Ravena. Les faubourgs d'Alousséma, ville portuaire de 70 000 habitants mais aussi ville enclavée au pied des montagnes du Riff. Ce n'est pas l'épicent de ce puissant séisme, 6,3 sur l'échelle de Richeserre. Mais dans cette ville aussi, des immeubles se sont effondrés sur leurs habitants. Des habitants piégés dans leur sommeil. Il était 2h30 du matin lors de la principale secousse. Par prudence, les survivants sont désormais installés dehors sur des nattes. Au marteau et au burin. Moyen dérisoire pour s'attaquer à une dalle de béton. Mais tous les riverains sont présents et solidaires pour aider à la fouille des décombres. Pour l'instant, et selon les autorités marocaines, le bilan s'élèverait à 229 morts et 120 blessés. Mais ils pourraient s'alourdir dans les jours qui viennent. Le séisme a eu lieu à 2h40. C'était un séisme très violent. C'était un séisme inimaginable. Vous pouvez le voir. Il y a plein de morts. Il y a plein de gens sous les décombres. Mais il y a pire situation encore dans les vallées difficilement accessibles du massif Rif 1. Là où l'épicentre du séisme a rayé de la carte deux villages. L'urgence tout de suite, c'est le secourisme. Parce qu'il paraît qu'il y a encore des villages et des maisons assez éloignées. Qui sont complètement isolées. Où il y a encore des maisons. Et puis probablement il y a encore des survivants sous les décombres. Il faut agir rapidement. Mais il faut agir d'une façon professionnelle. Malheureusement, chose qui nous manque ici au Maroc. Bien que le roi Mohamed VI ait mobilisé tous les moyens, y compris militaires, pour venir au secours des populations. Certains Marocains déplorent le manque d'hélicoptères pour intervenir en montagne. D'autres soulignent l'absence de toute aide matérielle des Espagnols, pourtant présents sur leur sol, dans l'enclave voisine de Mélilia. Loin d'ici, à l'hôpital de Rabat sont évacués les blessés les plus graves. Nombre d'entre eux souffrent de fractures ouvertes et d'hémorragies. Mais les médecins affirment qu'ils ont des moyens suffisants et estiment ce soir contrôler la situation sur le plan sanitaire. Oui, et Kofi Annan a proposé l'aide de l'ONU pour répondre à la situation d'urgence. Jacques Chirac, quant à lui, a affirmé que la France se tiendrait aux côtés du Maroc pour faire face aux conséquences de cette catastrophe. Sans commune mesure, la terre a aussi tremblé hier soir dans l'est de la France. Un séisme d'une magnitude de 5,1 sur l'échelle de Richter. L'épicentre se situait à Beaum-les-Dames, près de Besançon. Plus de peur que de mal, puisque aucun dégât important n'a été signalé. Romuald de Bonan, Virgili Addo. Pendant plusieurs heures, les pompiers de Beaum-les-Dames ont arpenté la commune de 6 000 habitants. Le lieu de l'épicentre du séisme d'hier soir. Mais heureusement, pas de victimes et peu de dégâts. À part une fissure de 15 mètres de long dans le bitume. Un tremblement de terre de 5,1 sur l'échelle de Richter et des secousses qui ont surpris tout le monde. Je rentrais chez moi, j'étais en voiture et puis d'un seul coup, la voiture a fait un écart sur le côté. Je n'ai pas trop compris ce qui se passait. On s'est demandé ce que c'était et puis quelqu'un a dit que c'était un tremblement de terre. Vite, on a quitté le bureau et on s'est retrouvé dans le couloir. Le tremblement de terre a été ressenti dans toute la Franche-Comté, comme à Besançon, où le courant a été brutalement coupé en centre-ville. Des secousses perçues aussi en Rhône-Alpes, en Bourgogne, en Alsace, en Lorraine et jusqu'en Suisse. 1500 séismes de ce type se produisent chaque année en France et toujours sur d'anciennes failles. Dans l'Est, mais aussi en Bretagne, dans les Pyrénées, la région niçoise et les Alpes. C'est un endroit qui est à la limite des Alpes, donc qui se déforme, qui est un peu comme les Alpes. C'est moins sismique que les Alpes, c'est un peu une surprise. Dans ces zones, à 2 ou 3 kilomètres sous terre, les roches sont comme écartelées et finissent par se déchirer de quelques millimètres seulement, suffisamment pour faire trembler en surface. Des séismes qui sont la conséquence d'un phénomène tectonique plus général. L'affrontement entre les plaques et notamment les plaques africaines et eurasiennes qui ripent l'une sur l'autre, occasionnant ici et là des tremblements de terre qui n'ont cependant aucun lien direct. Pour qu'ils puissent imaginer qu'il y ait une corrélation, il faudrait déjà que le séisme, entre guillemets, « initial » soit beaucoup plus important que celui qui s'est produit hier, mais également qu'il y ait une proximité géographique qui n'est pas le cas. Donc il n'y a pas de corrélation aujourd'hui entre un séisme qui se passe en Iran, à Gibraltar ou dans les Vosges. Depuis hier soir, les autorités et les scientifiques cherchent à recueillir le maximum de témoignages sur le séisme de Beaumledam, des informations destinées à établir une carte des risques sismiques en France. En Haïti, les rebelles contrôlent aujourd'hui la moitié du pays. Ces dernières heures, ils se sont d'ailleurs emparés d'une nouvelle ville et se disent toujours prêts à avancer sur la capitale dans ce contexte de violence et de chaos. Les Etats-Unis ont envoyé une cinquantaine de marines à Port-au-Prince pour sécuriser l'ambassade. Après la France, c'est la Grande-Bretagne qui elle aussi a demandé à ses ressortissants de quitter le pays. Nos envoyés spéciaux Bertrand Coq et Gilles Jacquier viennent de nous envoyer un reportage sur la situation particulièrement tendue à Port-au-Prince. C'est une drôle d'ambiance qui règne à Port-au-Prince. Le matin, trouve chacun affairé à sa place, comme si les événements n'avaient pas pris sur une population habituée à subir entre deux explosions de colère. Au commissariat de Delmas 33, quelques policiers assurent une veille nonchalante. Les cellules ici ne sont pas réputées pour être particulièrement accueillantes aux ennemis du régime. On a parfois parlé de torture. Depuis la dissolution de l'armée, les policiers sont les seuls à représenter l'autorité. 5 000 hommes mal formés et sous-équipés à la motivation chancelante. L'adjoint du commissaire, un civil, refuse de nous communiquer ses sentiments. Dans les villes prises par les rebelles, les policiers qui n'ont pas été tués ont déguerpi. Les insurgés sont parfaitement capables de faire ici ce qu'ils ont fait à Capahissien, reconnaît ce policier qui avoue n'avoir pas les moyens de résister. Ni l'envie, visiblement. S'ils nous attaquent, nous ficherons le camp, dit celui-là. Nous ne sommes pas plus courageux que les autres. Le soir venu, les quartiers populaires, privés d'électricité, s'apprêtent à affronter la nuit avec les moyens des pauvres. Ici, le président Aristide, l'ancien curé des bidonvilles, devenu millionnaire, compte encore quelques soutiens. Les policiers de Delmas 33 se sont retranchés dans leur commissariat, dont ils ne sortent que pour de rapides patrouilles. Aux portes de la ville, des barricades ont été dressées pour prévenir une éventuelle invasion des rebelles. Ces barrages sont tenus par les chimères, dont le nombre est estimé à 15 000. Ce sont les milices d'Aristide, des gamins saturés de cannabis et de rhum, capables de tous les mauvais coups, mais dont la fidélité ne se dément pas. Si les rebelles s'amènent, nous sommes prêts à mourir en héros pour défendre le pouvoir et son chef, Jean-Bertrand Aristide. Nous ne sommes ni des chimères, ni des voleurs. Nous voulons simplement que le président aille au bout de son mandin de 5 ans. Moi, j'ai peur que les rebelles nous envahissent, reconnaît le chef de la bande. J'ai été à l'école, dit-il, et j'aimerais bien travailler, mais on est tous au chômage ici. On voudrait juste manger à notre faim. Dangereux parce qu'imprévisible, payé sur la cassette du palais présidentiel, les chimères sont le dernier soutien d'un régime en sursis. Alors, le président Aristide vient de tenir une conférence de presse. Il exclut toujours toute idée de démission, mais vient de proposer des élections d'ici novembre. Bertrand Coq, vous qui êtes sur place à Port-au-Prince, est-ce que ce geste est suffisant pour sortir le pays du chaos ? Non, ce sera sans doute insuffisant. D'abord, parce que le président Aristide n'a pas dit grand-chose de nouveau lors de sa conférence de presse tout à l'heure. Vous l'avez dit, il a répété qu'il n'entendait pas quitter son fauteuil. Il a réaffirmé qu'il était le président de tous les haïtiens, y compris de ceux qui brûlent les commissariats. Et puis, il a invité l'opposition à venir le rencontrer pour tenter de trouver une issue à cette crise. Mais vous savez, je vous le disais hier, et ça n'a pas changé, que l'opposition refuse toujours toute idée de cohabitation et continue de réclamer la démission pure et simple du président Aristide. Alors, ces partis d'opposition ont jusqu'à ce soir pour se prononcer sur un plan de médiation proposé par les pays caraïbes. Et on dit que certains de ces leaders d'opposition seraient sur le point éventuellement d'assouplir un peu leur position, mais à condition que les Américains s'engagent à lier les mains d'Aristide, peut-être en gelant ses avoirs à l'étranger, ou en tout cas à faire en sorte que le président accepte de renoncer à la plupart de ses prérogatives. Et rien ne dit aujourd'hui que l'homme soit dans un tel état d'esprit. Merci beaucoup Bertrand. Alors que la Cour internationale de justice de l'AE étudie toujours la légalité du mur dressé par les Israéliens, un nouveau tronçon est actuellement en cours de construction au Cisjordanie. Il s'agit d'un tronçon de 42 km de long et qui a provoqué, vous le voyez aujourd'hui, des heurts violents entre des villageois et la police. Les habitants ont tenté de bloquer avec leur corps des bulldozers qui rasaient des terres et rachaient des oliviers. On peut dire que depuis le meeting d'hier soir, George Bush s'est véritablement lancé dans la campagne pour la présidentielle. George Bush qui en 40 minutes de discours, devant 1400 partisans, a décoché ses premières flèches contre ses deux rivaux démocrates, John Kerry et John Edwards. Pendant ce temps, Jacques Chirac était en Hongrie. Le chef de l'État français s'est employé à rassurer les pays de la nouvelle Europe à quelques semaines de leur entrée dans l'Union européenne. C'est le 1er mai prochain. Gilles Rabin, Didier Rancard. Après la brouille, la réconciliation. La brouille, c'était l'an dernier, au début de la guerre en Irak. La Hongrie avait choisi de soutenir les États-Unis et le camp de la guerre plutôt que la France et le camp de la paix. Le problème, c'est que la Hongrie veut à la fois entrer dans l'Europe et garder des liens privilégiés avec les États-Unis. Parce qu'elle a dû vivre pendant plusieurs décennies derrière le rideau de fer et que l'ombre des chars de l'ancien occupant soviétique traîne encore dans les rues de Budapest, la Hongrie ne voit pas la Russie du même oeil que la France. Elle juge indispensable la protection militaire de l'OTAN. Nul ne demande à la Hongrie de choisir entre l'OTAN et la défense européenne. Les États-Unis sont nos alliés. Les valeurs qui unissent la communauté euro-atlantique sont plus fortes que les divergences occasionnelles. Parce qu'elle s'inquiète du poids d'une Europe élargie à 25, on peut faire confiance à l'Amérique de George Bush pour tenter de diviser l'Union européenne chaque fois que ce sera possible. Bref, le feuilleton des couacs, comme on dit ici, entre la vieille et la nouvelle Europe, va connaître d'autres épisodes. Francis Mer a annoncé tout à l'heure qu'il était prêt à engager le processus d'ouverture de capital de la SNECMA qui devrait intervenir avant l'été prochain. L'État détient actuellement plus de 97% de l'équipementier aéronautique. Hier, nous vous parlions de ces salariés de l'usine OCT à Dourdon qui avaient découvert leur entreprise totalement vidée de son outil de production. Aujourd'hui, l'affaire a pris un volet judiciaire puisque le directeur de l'entreprise a passé une vingtaine d'heures en garde à vue. Il a déclaré aux gendarmes qu'il n'avait fait qu'exécuter les ordres de la direction britannique. Il a été relâché en fin de journée. Francis Mazoyer, Jean-François Monnier. Oui ? Vous voulez voir... Je pense qu'on a une donnée. Ah, vous êtes à la brigade, là ? Ah oui, c'est à la brigade, là, oui. Oui, oui, c'est à la brigade. C'était le directeur des ventes d'OCT, mais aussi l'actionnaire minoritaire. Comme tous les employés de cette société britannique, il doit être entendu par la gendarmerie. Vous avez été totalement impuissant dans cette affaire en tant qu'actionnaire minoritaire. C'est ici que les déménageurs sont venus dans la nuit de jeudi à vendredi. Trois camions ont emporté les machines et le stock. Le site est aujourd'hui placé sous scellé. Le directeur de l'usine aurait ouvert les portes sur ordre de ses supérieurs. Il a été libéré après 20 heures de garde à vue. Pour les salariés, cette affaire doit servir d'exemple. Que toute la vérité soit faite le plus vite possible. Et puis que si ça peut freiner quelques patrons un peu véreux, d'éviter de faire ce genre de méthode, ce sera bien pour tout le monde. J'ai le grand regret de vous annoncer que votre emploi avec OCT prend fin dès à présent et que vous êtes conséquemment officiellement licencié. Cette lettre brutale, les 16 employés l'ont tous reçu vendredi matin. Une méthode qui ne surprend pas l'ancienne comptable, licenciée en octobre. Les lois françaises, on les applique et les anglais ne voulaient absolument pas, voulaient faire leurs transactions sans que moi je ne sache quoi que ce soit. Donc à partir de juin, ils ont commencé à me mettre des bâtons dans les roues. Ces employés seront-ils au moins indemnisés ? La maison mère installée en Angleterre a promis de le faire d'ici une semaine. Mais elle est en liquidation judiciaire. La semaine passée, nous vous racontions l'histoire de ces Français retenus à Dubaï après une bagarre qui s'était déroulée dans un avion. Aujourd'hui, ils sont libres de rentrer en France. Hier, leurs avocats ont versé 11 000 euros pour indemniser la compagnie. Amori Guibert, Francis Bianconi. Un bond de sortie est très précieux qu'ils reçoivent des mains de leurs avocats. Retenus depuis bientôt deux semaines à Dubaï, les dix jeunes Français ont leur passeport en main et visiblement, ils sont très soulagés. L'escale de Dubaï n'était pas prévue à leur programme. De retour de vacances, les dix Français ont été débarqués à la suite d'une bagarre sur un vol entre le Sri Lanka et Paris. L'hôtesse refusait de servir de l'alcool à l'un d'entre eux, manifestement ivres. La compagnie a déposé une plainte, puis l'a retiré contre le versement d'une compensation de 11 000 euros. Avec en plus les frais d'avocat et l'hôtel, ce séjour à Dubaï leur a coûté en tout 20 000 euros. Ça m'a coûté 1 200 euros et c'est une dette. Quand je vais rentrer, j'ai une dette de 1 200 euros. Voilà, c'est tout. J'ai que ça a déjà. Aujourd'hui, le procureur de Dubaï a classé l'affaire définitivement. Les dix Français doivent s'envoler pour Paris demain matin. La polémique autour du pesticide, le régent n'est pas prête de s'apaiser. Hier, le ministre de l'Agriculture avait décidé d'interdire sa commercialisation, mais dans le même temps, il autorisait les agriculteurs à écouler leurs stocks. Alors, ceux qui se battent depuis des années contre ce produit considéré comme nocif parlent de demi-mesure. Sophie Rodier, Laurence Delors. Ces paquets-là contiennent des semences traitées à l'insecticide régent. Aujourd'hui, elles sont encore conditionnées chez Limagrin, l'un des leaders européens. Même si la production a été arrêtée, ce fabricant cherche à écouler ses stocks. Dans la mesure au BSF, depuis une semaine environ, on n'a plus le droit de nous vendre le produit. Bien entendu, nous avons arrêté toute fabrication de semences, de maïs et de tournesol traitées au régent. Cette année, Jean-Claude Laby, céréalier, a commandé 150 kg de semences traitées au régent. Pour les semis de printemps, il n'a pas d'autre choix que de les utiliser. Et il se justifie. Les agriculteurs utilisent ce produit parce qu'à ce jour, pour eux, c'est la meilleure solution en termes de travail, en termes d'efficacité, en termes de gestion technico-économique. Si le produit est nocif, les agriculteurs, si on leur donne la preuve que le produit est nocif, les agriculteurs arrêteront d'utiliser ce produit-là. Annoncée trop tardivement, cette mesure de suspension ne pourra concrètement s'appliquer qu'à partir de 2005. Cet été, les abeilles continueront vraisemblablement de mourir par milliers, aux grands dames des apiculteurs et de Philippe de Villiers, qui s'est porté partie civile à leur côté. Parce que les études scientifiques l'ont montré, qu'il y a un risque, non seulement pour la santé animale, mais aussi pour la santé humaine, il n'y a plus de questions économiques. Quand on se souvient de ce qui s'est passé pour l'amiante, pour la vache folle, pour le sang contaminé, il y a une seule question, c'est le principe de précaution. Un principe de précaution qui ne s'applique pas, car il n'existerait pas de solution alternative à l'emploi des pesticides. On ne pourrait pas cultiver autant et aussi bien sans insecticides adaptés à chaque culture. Pourtant, les agriculteurs bio s'étonnent de ce discours et proposent d'autres méthodes. Une terre qui a reçu pendant 20 ans du maïs, maïs sur maïs tous les ans, le topin est comme un roi. Donc c'est tout à fait possible de s'en passer en pratiquant des rotations, c'est-à-dire faire des successions de cultures qui n'ont pas les mêmes ravageurs. En employant uniquement des méthodes traditionnelles, André de Solan affirme avoir un rendement inférieur d'un quart seulement à celui d'un céréalier qui emploie des pesticides. Pour lui, c'est le prix à payer pour sauvegarder la santé des hommes et des animaux. La découverte au Texas d'une nouvelle souche du virus de la grippe aviaire amène aujourd'hui l'Union européenne à fermer ses portes aux poussins et aux oeufs américains. L'Europe parle d'impératifs de santé publique, tout en reconnaissant que cet embargo risque d'avoir un impact économique important. Jean-Daniel Flezakier. Ce qui se passe dans cet élevage de poulet du comté de Gonzales au Texas ne va sûrement pas arranger les relations commerciales entre les Etats-Unis et l'Europe. On vient d'y découvrir en effet l'un des 15 virus de la grippe du poulet. Appelé H5N2, ce virus est particulièrement dévastateur pour les animaux de basse-cours, mais ne semble pas a priori dangereux pour l'homme. « Il n'y a aucune preuve à ce jour que le virus H5N2 a infecté ou rendu malade des êtres humains. » Par précaution, cet après-midi, l'Union européenne vient d'imposer un embargo total au moins jusqu'au 21 mars sur les volailles américaines. « Nous voulons être certains que les Européens ne courtent aucun risque. Nous ne laissons donc entrer aucun de ces produits. » Une mesure qui ne concerne pas la viande de poulet, l'Europe n'en importe pas un seul gramme des Etats-Unis. Sont temporairement interdits les poussins d'un jour, surtout les jeunes d'Inde, les éleveurs européens en utilisent 800 000 par an, et les œufs. Et ce n'est pas une mince affaire puisque 25% des œufs achetés par les 15 hors de leur frontière sont pondus outre-Atlantique. Annoncé pour le 1er janvier dernier, le PERP, le plan d'épargne retraite populaire, prend du retard. Ce nouveau produit présente de nombreux avantages fiscaux. Alors les banques rivalisent d'ingéniosité pour atturer les clients. Séverine Lebrun, Frédéric Pasquette. « Le PERP, c'est une pièce du pols de votre retraite. » Ce cadre le sait bien, à l'âge de la retraite, sa pension représentera à peine la moitié de son dernier salaire. Alors dès maintenant, il prend conseil pour mettre un peu d'argent de côté. « Je suis là uniquement pour vous informer. » « Arrive un âge, comme le mien, dans l'occurrence, où ce sujet est une réflexion assez prégnante. » « On s'engage en fonction de son âge, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. » « Alors on n'est pas à 3 mois près, on va prendre son temps et on va analyser les produits qui sont sur le marché. » Et parmi ces produits, le plan épargne retraite populaire, le PERP. Il est accessible à tous, salariés ou non. Les versements effectués sur ce plan seront déductibles du revenu imposable, dans la limite de 23 500 euros par an. À l'âge de la retraite, l'épargnant disposera d'une rente mensuelle. Le capital, géré par les établissements financiers, sera investi en obligations et en actions. Mais pas question de prendre de risques. La loi fixera des règles de sécurité. Ce produit n'est pas encore commercialisé, car les décrets d'application ne sont pas sortis. Mais déjà, toutes les banques lorgnent sur le marché. Il pourrait représenter de 60 à 100 milliards d'euros d'ici 10 ans. « Cette collecte, il faut être présent sur le marché pour la capter. Et pour la capter, il faut être parmi les premiers à proposer des solutions, mais aussi et surtout, et j'insiste là-dessus, à expliquer et à conseiller à sa clientèle dans quel cas c'est intéressant de souscrire ce type de produit. » Le plan épargne retraite populaire devrait être disponible sur le marché dans quelques mois. « Les pompiers professionnels seront en grève demain. Pour l'instant, ils n'ont toujours pas obtenu que leur activité soit classée officiellement « métier à risque ». Et pourtant, souvenez-vous, durant les violents incendies de l'été dernier, dans le massif des morts, trois pompiers avaient trouvé la mort en combattant les flammes. Alors, six mois plus tard, Yvan Martinet et Mathias Barrois se sont rendus dans la famille d'une de ces victimes. « Mathieu avait un an quand son père est mort. Jessica, sa soeur, a cinq ans. » « Vous ne dessinez pas, là ? » « Oui. Quand ça me brise le cœur d'avoir plus de papa. » Septembre 2003, Georges Lahaye, 42 ans, pompier professionnel et deux de ses coéquipiers sont rattrapés par les flammes. Depuis Véronique Lahaye, ses deux enfants apprennent à vivre sans lui. Ils sont suivis par un pédopsychiatre et un psychologue. « Mathieu, qui a qu'un an, ne comprend pas trop. Ils voient les photos, papa, papa, mais bon, on ne sait pas si vraiment il sait ce que ça veut dire, papa. Et Jessica, par contre, ça a été une catastrophe. Elle s'est mise à pleurer. Elle a fait des cauchemars. » Veuve de pompier et fille de pompier. En 1985, son père aussi a été happé par le feu. « On ne vit plus. Moi, je n'ai plus de vie, puisque je vis chez ma fille. Elle n'arrive plus pas à assumer, justement, le drame qui lui est arrivé avec ses jeunes enfants. » Mais Francis, le frère de Véronique Lahaye, est lui aussi pompier professionnel. Il a décidé de continuer malgré cette série noire. « Qu'un tel drame se reproduise encore une fois, je pensais démissionner. Et puis après, les jours et les semaines passant, j'ai dit que je continuerai. » Continuer, mais pas à n'importe quel prix. Demain, Francis Févert fera grève. Le ministre de l'Intérieur a bien proposé aux pompiers de reconnaître leur profession comme métier à risque, mais à titre symbolique, uniquement. Le Sénat examine actuellement le projet de loi sur l'intégration des personnes handicapées. Un projet critiqué par les associations qui estiment que le texte n'est pas suffisamment novateur et ambitieux. Alors, 250 personnes se sont mobilisées aujourd'hui devant le Sénat. Elles ont construit une pyramide de briques sur lesquelles était inscrite leur revendication. Des familles qui demandent des mesures plus concrètes pour les aider à assumer le quotidien aux côtés d'une personne handicapée. Nabila Tabouri et Jean-François Moignet ont rencontré les parents d'un jeune myopathe plongé dans le coma. Après plusieurs mois de bataille, ils ont réussi à bénéficier d'un certain nombre d'aides pour continuer à vivre malgré tout. Nicolas est myopathe. Sa maladie génétique a été décelée lorsqu'il avait deux ans. Âgé aujourd'hui de 26 ans, il est plongé dans le coma après un accident respiratoire. Aucune structure n'a voulu l'accueillir. Il est donc hospitalisé chez lui. Hé Nicolas, je te passe ton petit déjeuner, un jus d'orange et puis des céréales. Sa mère s'est toujours occupée de lui. Elle a même arrêté son travail de traductrice. Sous respirateur artificiel, Nicolas a besoin de surveillance jour et nuit et de soins réguliers. Impossible pour ses parents de les assurer seuls. Je me suis battue pour avoir des aides. Donc on a un dossier d'aide assez épais. On a demandé des aides un petit peu partout, au conseil général, à la sécurité sociale, à la DAS. On nous a beaucoup promis, mais en fait, ça ne bougeait pas. Avec beaucoup de volonté et d'énergie, les parents de Nicolas ont obtenu l'assistance de deux aides-soignantes et d'une infirmière payée par la DAS. Elle se relaie 7 jours sur 7. Ici, il est dans un cadre tout à fait sain, je veux dire, sans microbe. D'ailleurs, Nicolas n'est jamais malade, en fait, jamais un rhume, rien de tout ça, quoi. Bon, Nicolas, je te mets de la musique, ça doit être Yannick Noah. Les parents de Nicolas rémunèrent eux-mêmes Sylvie, une auxiliaire de vie, qui vient deux nuits et deux après-midi par semaine. Et depuis un mois, une allocation grande dépendance leur permet de payer 14 heures supplémentaires. C'est de l'argent qui sert aussi, non pas à nous acheter une voiture ou un nouveau canapé, mais qui sert à financer des salaires à des gens qui, derrière, font vivre leur famille. Donc, je veux dire, ce n'est pas un mauvais investissement. Toc, toc, Sylvie, on revient pour 17 heures. Rassurés par la présence de Sylvie, Xavier et Nadine peuvent enfin profiter de ces moments de répit tellement rares. Pour autant, ils ne regrettent pas leur choix. Ce sacrifice, ils l'ont fait, disent-ils, pour leur fils. Comme chaque soir, gros plan sur une région à quelques semaines des élections. Ce soir, nous zoomons sur l'Alsace. Dans cette région frontalière, la droite et la gauche doivent faire face à une extrême droite qui occupe fortement le terrain. Stéphane Dépinois, Hervé Pozzo. L'identité alsacienne se cultive dès le plus jeune âge. Ici, on apprend l'allemand et le français. Et puis, à la maison, je ne parle presque que alsacien. Mais cette région, réputée prospère, doute d'elle-même. Il a suffi que l'Allemagne toute proche est ternue pour que l'Alsace s'enrume. Le chômage a progressé de 40% en deux ans. Nous ne sommes pas en queue du tableau. Au contraire, nous sommes juste avec Rhône-Alpes, derrière Île-de-France. Nous sommes parmi les très bonnes régions de France. Même si nous avons une passe difficile, ici, il y a la volonté de s'en sortir. Dans certains villages alsaciens, le ton et la couleur de la campagne est tout autre. Ici, à Barres, l'extrême droite a recueilli 35% des voix aux dernières régionales. Robert Spiller est le chef de file d'Alsace d'abord. Sa cible favorite, les Turcs. Il n'y a que des kebabs, un par-dessus l'autre, un par-dessus l'autre. Nous voulons une Alsace alsacienne, une France française, une Europe européenne. Nous ne voulons pas d'une Alsace turque, d'une France algérienne, ni d'une Europe africaine. Si ces propos rencontrent un écho sur le marché, ils effraient aussi la communauté turque installée à Barres. Je suis écœurée. Parce que tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des Turcs qui ne sont pas islamiques, qui font leur religion, mais pas avec la barbe. Alsace d'abord chasse sur les terres du Front National. Son concurrent direct, c'est Patrick Binder. Lui incarne ce qu'il appelle la génération Le Pen. Vous avez une petite documentation pour les élections régionales secondaires. Depuis des semaines déjà, il ratisse Mulhouse et ses environs. L'insécurité se palpe et se touche partout dans notre région. Et Mulhouse en est l'exemple principal. Le candidat du Front National est poursuivi pour incitation à la haine raciale, mais lui aussi à son public. On n'était jamais pour lui, mais maintenant, oui, pour les faire sortir, ceux-là. Selon les socialistes, il y a donc urgence à redonner confiance. Et pour échapper au ras-le-bol, il faut miser sur les pôles d'excellence de l'Alsace. Le haut niveau permet de faire fonctionner le reste. Le jour où nous n'aurons plus de chercheurs, le jour où nous n'aurons plus de haut niveau scientifique ici à Strasbourg ou en Alsace, il y aura toute une série de pans d'activité qui disparaîtront. Les socialistes et les verts alsaciens ne sont pas assurés d'être au second tour. Il y a l'extrême droite en embuscade, mais aussi le risque d'une migration des voix vers les autres listes de gauche et d'extrême gauche. Un émiettement qui pourrait profiter à la droite modérée, au pouvoir depuis 20 ans. Et tout à l'heure devant les députés, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a demandé que ces élections régionales restent un vote local et non pas un enjeu national. Alors si le Premier ministre était cet après-midi à l'Assemblée nationale, c'était en fait pour ouvrir le débat sur l'acte 2 de la décentralisation qui prévoit des transferts de compétences de l'État aux collectivités locales. Parmi les nombreux transferts, ce projet prévoit notamment que 20 000 km de route nationale soient désormais entretenus par les départements. Les élus locaux s'interrochent déjà où trouver les moyens et l'installation de péage pourrait être envisagée. Stéphanie Labrousse, Alex Bouillaguet. Au nord de l'agglomération lyonnaise, ce tronçon de périphériques mis en service il y a 7 ans est célèbre notamment pour sa spécificité. Il est payant 1,80€ pour les 6 km. A l'époque, ce péage avait provoqué de multiples protestations. Alors qu'un périphérique ouest est à construire, la nouvelle équipe à la tête de l'agglomération n'envisage pas de suivre l'exemple. Nous avons au contraire oeuvré pour réduire au maximum le tronçon payant et le coût du périphérique nord qui avait été créé à l'époque par Michel Noir à un coût élevé sur une longueur relativement importante. Donc nous avons réduit tout cela au maximum des possibilités que nous offre la loi. L'installation d'un péage sur un axe routier n'est actuellement possible que dans le cadre d'un ouvrage neuf. L'an prochain, le conseil général du Rhône aura à gérer 150 à 200 km de routes supplémentaires. Décentralisation oblige. Pour son président, ce sera à l'état d'apporter les financements nécessaires. Il peut y avoir dans telle ou telle commune, grande ville, agglomération, département, un devoir spécial qui nécessite qu'on partage le financement entre l'usager et le contribuable. C'est après tout tout à fait normal. Les usagers, en tout cas, ne semblent pas prêts à accepter des péages sur les routes. Ce serait une première. Et vous accepteriez de payer, vous, si c'était le cas ? Mais non, pas du tout. On paye déjà des impôts, non, ça suffit. Le transfert des routes nationales au département est donc un débat qui est loin d'être clos. Et toujours sur la route, une autre proposition est dans l'air du temps, cette fois, pour gérer le stationnement. Un député du Rhône souhaiterait que les maires puissent fixer eux-mêmes le montant des contraventions. Laurent dit Christophe Vignal. En matière de stationnement, il y a deux écoles. Il y a ceux qui payent, et puis les autres. Pour ceux qui se font prendre, c'est 11 euros la contravention. Pour l'instant, un prix unique dans toute la France, alors même que les prix du stationnement varient d'une ville à l'autre. Rien qu'à Paris, il y a trois zones de tarification. Cela monte jusqu'à 3 euros l'heure pour le centre. Et là, du coup, l'amende perd de son effet dissuasif. Avec un tarif de stationnement à 3 euros et un PV à 11 euros, on calcule facilement qu'on a plutôt intérêt, lorsqu'on n'est pas complètement civique, à ne pas payer son stationnement en espérant ne pas avoir de PV. Résultat, ce geste est devenu rare à Paris. Trois fois sur dix, le paiement du stationnement n'est pas acquitté. Le député UMP Christian Philippe souhaite donc faire voter un amendement au texte sur la décentralisation. L'idée, laisser au maire le soin de fixer lui-même le montant de ses PV. Mais pas forcément à la hausse. Le maire d'Alès, par exemple, voudrait une amende à 7 euros chez lui. Dans les villes de campagne, comme nous sommes, vous avez une heure, une heure et demie de parking qui est à 0,30 centime d'euro. Et 11 euros pour un PV, je veux dire quelque part, l'écart est un peu important. Pour les plus mauvais élèves, de toute façon, la sanction restera toujours la même, quel que soit l'endroit. La fourrière. Et cet accident mortel sur une départementale de l'Ain, un automobiliste a été écrasé par un bulldozer tombé d'un camion. Pour une raison encore inconnue, le véhicule de 12 tonnes s'est détaché de la remorque. Sandrine Maty, 32 ans, était seule à bord. Elle est morte sur le coup. Roselyne Bachelot veut faire disparaître les décharges illégales en France. La ministre de l'écologie a demandé à tous les préfets de dresser la liste des sites. Il y en aurait plus de 800 sur le territoire. Le gouvernement envisage leur nettoyage ou leur reconversion. Peut-être à l'image de cette décharge modèle à Laval que nous font découvrir Sophie Maisel et Vincent Bouffartigue. C'est l'une des décharges les plus importantes de France et aussi sans doute la plus originale. Nous sommes à quelques kilomètres de Laval sur le site de stockage de l'entreprise Secher, spécialisée dans tout type de déchets. Des déchets industriels aux déchets ménagers qui s'entassent ici au rythme de 500 camions par jour. Mais l'originalité du lieu, c'est qu'au fur et à mesure que l'on construit les alvéoles pour accueillir les déchets, on construit aussi des puits pour aspirer par en dessous le gaz créé par leur décomposition. Des gaz qui, s'ils ne sont pas aspirés très vite, sont responsables de nuisances de voisinage. Les odeurs sont dues notamment à ce gaz et si on met le site en aspiration, on évite ainsi l'apparition d'odeurs. Plutôt pas mauvais ? Ça s'en parle. Mais les odeurs ne sont pas tout, loin de là. Le gaz de décomposition, essentiellement du méthane, est aussi un gaz à effet de serre qui doit être capté pour empêcher toute pollution dans l'environnement. C'est une contrainte mais aussi une chance, car ce gaz peut être utilisé, et c'est ce que fait l'entreprise, pour produire sa propre électricité et se chauffer. Nous sommes sur une alvéole de déchets qui, après avoir été remplie à ras-bord, a été recouverte d'un mètre de terre. Un an environ pour combler un hectare. Seuls sont visibles les gazoducs qui s'échappent de l'installation, car les déchets produisent du biogaz pendant près de 30 ans. Tous les jours, des techniciens viennent effectuer des contrôles. Vous avez un moyen d'influer sur la qualité du gaz ? Oui, en laissant sur le débit. Plus on va réduire le débit, plus on va augmenter en méthane. Mais parce que la quantité de gaz produite ici, 5000 m3 par an, dépasse largement les besoins de l'entreprise, elle a contacté des paysans de la région pour leur suggérer de se regrouper en coopérative. L'intérêt pour eux, utiliser le biogaz pour déshydrater le fourrage de leurs bêtes, ici de la luzerne. Une usine a été construite par la coopérative qui rassemble aujourd'hui 400 agriculteurs. Elle est sur le site de la décharge parce que le but est de récupérer le méthane, qui sert de combustible, sans qu'il ait trop de trajet à parcourir. Chaque paysan amène sa récolte et repart avec son lot de petits bouchons. La traçabilité est ainsi totale. C'est la seule usine de ce type fonctionnant au biogaz dans toute la communauté européenne. Il y a eu vraiment un bon partenariat entre un industriel et les agriculteurs. La nourriture déshydratée est distribuée aux bêtes quand elles ne peuvent plus aller au pâturage les mois d'automne et d'hiver. Et les paysans ont gagné sur tous les plans. Plus d'autonomie, plus de qualité et en prime, la tonne de fourrage deux fois moins chère qu'avant. Pendant des années, le palais Brognard a été le temple de la finance. Depuis 17 ans, l'établissement a été abandonné par les agents de change puisque les ordres de bourse se font désormais par informatique. Du coup, les projets se multiplient pour redonner vie à ce bâtiment construit au début du 19e siècle. Daniel Wolfram, Daniel Lévy. Un casino, une patinoire, une galerie marchande, une salle de balle, que faire de la grande nef de la bourse de Paris ? Les propositions les plus loufoques existent, aussi peu crédibles les unes que les autres. Difficile d'aménager un monument historique. A la bourse aujourd'hui, la corbeille et le tableau de cotation sont des pièces de musée. Car depuis 1987, aucun ordre de vente ou d'achat ne résonne plus ici. La bourse de Paris, même le général de Gaulle s'en méfiait. Obligé de préciser que la politique de la France ne se faisait pas à la corbeille. Un tel monument avec une telle histoire transformé en casino hors de question pour son propriétaire, la mairie de Paris. CAC se retrouve maintenant en baisse de 1,35%. Un vieil habitué des lieux acquiesce. Jean-Pierre Guerre, je n'ai rien contre le casino, il y en a de côté des casinos. Mais la bourse a un rôle économique autrement plus intéressant. Et de mélanger les deux me déplait au départ. Ici, colloques et réunions d'actionnaires se tiennent par centaines chaque année. Le palais Brongiard est donc loin d'être abandonné. Pour la mairie du nom de la gauche, il pourrait même accueillir le nec plus ultra de la nouvelle économie. Ce qu'on souhaiterait, c'est avoir un petit peu comme à New York ou à Barcelone, une maison des nouvelles technologies. Un grand espace comme ça, ça peut être transformé en maison des nouvelles technologies ? Tout à fait, tout à fait. Regardez cet espace, on pourrait y faire un espace d'exposition. Les places sont chères dans l'ancien quartier des affaires. Les emplois dans la haute technologie sont à la fois prometteurs et fragiles. Mais c'est le pari de la mairie. Pour la bourse, on est bien loin des mirages du casino. En Savoie, deux randonneurs en raquettes sont portés disparus en Vanoise depuis dimanche. Leur voiture a été retrouvée hier soir sur un parking. Mais pour l'instant, les recherches effectuées par hélicoptère n'ont donné aucun résultat. Dans les stations du littoral, la saison touristique commence de plus en plus tôt depuis quelques années. Dès les vacances de février, les Français aiment profiter du grand air marin. En Gironde, par exemple, les plus téméraires se lancent même dans l'ascension de la dune du Pila. Reportage David Bazier, Sébastien Ongelat. Dans son genre, c'est le plus haut sommet d'Europe. Mais même pendant les vacances d'hiver, les touristes qui entreprennent son ascension n'aiment pas forcément la neige. C'est une petite montagne. On a la montagne et la mer. C'est ce qui est agréable. Du haut de la dune du Pila, l'océan en récompense. Le site depuis quelques années attire les vacanciers de février. Que ceux des stations de ski ne se moquent pas, c'est une vraie ascension et sans tirfesse. Être à peu près tranquille. On vient de la région parisienne. Et typiquement, on essaie de trouver un peu moins de monde et un peu plus de calme. Ça vaut le coup d'œil. Et on est impressionné par cette étendue de liberté. C'est très 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 joli. Nature, tranquillité. Le littoral aquitain séduit depuis deux ans une nouvelle clientèle soucieuse de sortir des sentiers battus des vacances d'hiver. Car l'hiver, on peut aussi avoir les pieds en éventail sur la plage. Par rapport à la montagne, il y a des pieds d'attente et un peu de monde. Ici, on a des grands espaces de liberté. On peut rouler sans trop risquer d'horter un piéton. Char à voile, promenade en bateau, talasso-thérapie deltaplane. Ces activités restent désormais ouvertes en hiver. On a connu Monta à l'hiver l'été. Mais il y avait aussi beaucoup de monde. Donc on s'est dit, l'hiver, il y a moins de monde sur la plage. Ça doit être super. Avec en plus le soleil au zénith et sa parole de bikini en juillet, ça n'est pas garanti. Sandrine Bonnet, Fabrice Lucchini, un tandem à découvrir demain dans Confidence trop intime, le dernier film de Patrice Lecomte. Le réalisateur signe là une comédie à la fois intrigante et drôle. Une histoire d'amour née d'un quiproquo, Marie Jejouan. Ça faisait un moment que je n'allais pas trop bien. Alors je me suis décidée à voir quelqu'un, comme on dit. Il avait un bon regard, ça m'a encouragé. Alors je lui ai tout dit. Mais ce n'est pas la bonne porte qu'Anna vient de pousser. L'homme n'est pas psychanalyste, mais conseiller fiscal. Intrigué et charmé, il joue le jeu en écoutant les confidences très intimes de la jeune femme. Un quiproquo que Patrice Lecomte transforme en histoire d'amour. L'idée du quiproquo, c'est que ça peut être lourd et embarrassant, et ça peut être charmant et léger, je trouve. Et là, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit léger et profond à la fois. Je voulais... Non, 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 je vous en prie. Non, je vous en prie, allez-y. Une étrange relation faite de regards, de silence plein de sous-entendus, du grand art, du grand jeu d'acteur. Mon mari ne me touche plus parce que... Parce qu'il n'a plus d'érection. C'est une femme, un homme, c'est pas du tout bavard, et c'est sensuel, c'est ahurissant d'érotisme. Il s'appelle comment ? C'est un secret. L'érotisme en filigrane, mais aussi l'humour. Mon zouzou. Ça veut dire quoi ? Mon joujou ? C'est ça ? C'est un film qui se termine bien, même très très bien. Donc on sort, on a la pêche, on a envie de faire une rencontre, on a envie d'être sur le dialogue, sur l'écoute, sur le regard. Oui, moi je trouve que c'est un film qui fait vraiment du bien. Un film qui fait du bien et qui réserve une surprise à Fabrice Lucré. Unique dépouillée de tout cabotinage, comme on ne l'a jamais vu. Football, huitième de finale allée de la Ligue des champions. Déception pour Monaco, défaite il y a quelques minutes à peine, face au Lokomotiv Moscou 2 à 1. But russe, Ismailov et Maminov. Et pour Monaco, Moriantez, mais rien n'est joué. Le match au retour aura lieu à Monaco dans 15 jours. Je vous laisse apprécier les buts. Et puis un mot d'athlétisme, Dwayne Chambers suspendu pour deux ans. Il ne pourra donc pas participer aux Jeux Olympiques d'Athènes. Le champion d'Europe du 100 mètres avait été contrôlé positif au TSG. Un nouveau produit de pan, c'était en août dernier. Et c'est d'ailleurs la première fois qu'un sportif est ainsi condamné pour la prise de ce stéroïde. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Patrice Dovray, 20h55, la deuxième partie de Ambre a disparu avec Nounou. Une heure, le dernier journal, vous sera présenté par Jean-Claude Renaud. Dès 6h30, télématin, dans les 4 vérités, Roland-Cicard recevra Jean-Claude Godard, vice-président de l'UMP. Et on se quitte sur ces images de sculptures. Elles ont été fabriquées par des étudiants en Cambodgien à partir de vieilles armes. Un moyen pour eux de promouvoir la paix après des dizaines d'années de guerre civile. Excellente fin de soirée sur France 2. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada